Le procès des attentats terroristes de Bruxelles s'est ouvert lundi dans la capitale belge. C'est une procédure hors normes qui débute. 10 accusés comparaissent pour les attaques commises le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro qui ont entraîné la mort de 32 personnes. Près d'un millier de partis civils sont attendus au cours de la procédure, des blessés, des proches des victimes qui viendront témoigner ou écouter les débats. Pour certaines, c'est une nouvelle épreuve qui commence. Très stressée, très anxieuse aussi de ce qui va se passer. C'est le premier jour, donc forcément très difficile. J'ai hésité jusqu'au dernier moment et puis je m'étais dit de toute manière, on sera de toute manière ramené à être présent à un moment ou à un autre. Vu qu'il y a aussi des témoignages qui sont prévus, alors petit à petit, voir un peu comment ça se passe. Quand on est accompagné, c'est toujours plus facile. D'autres partis civils semblent vouloir avant tout tourner cette page douloureuse. Esmaël Fazal Sara a perdu sa sœur dans le métro et n'attend pas grand-chose de ce procès et de cette confrontation avec les accusés. Je n'ai aucune haine, pas du tout. Je l'ai déjà croisée. Le regard ne me fait rien. Je suis en paix avec moi-même. Et comme j'ai dit dans les précédents trucs, je n'ai vraiment pas de haine envers les accusés. Sur les dix accusés, neuf sont présents dans le boxe à Bruxelles. La question est de savoir s'ils voudront s'exprimer ou non au cours de l'audience. Pour les avocats, il faut que les débats puissent avoir lieu et que chacun puisse s'exprimer. Je crois vraiment que l'essentiel, c'est l'écoute des partis civils, c'est la dignité, c'est l'écoute de leur souffrance. Et la conséquence concrète pour nous, ça va être le fait de dire qu'on ne se retranche pas derrière le droit de se taire, mais on a cette conviction qu'il faut avoir un débat judiciaire, qu'il faut parler, il faut s'expliquer, il faut répondre aux questions des partis civils. Il faut aussi avoir des responsabilités. Ce ne sont pas uniquement les neuf là-bas dans le boxe qui sont responsables seuls de ce qui s'est passé. Selon le calendrier prévu par la cour d'assises, le procès devrait durer de 6 à 8 mois. La quasi-totalité des accusés encourt la réclusion à perpétuité.